Vous me demandez à chaque stream comment je fais pour que la musique baisse quand je parle et réaugmente quand j'arrête de parler, et bien c'est le moment de répondre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et pour ceux qui ne me connaitraient pas, je suis Zepaé et merci, en fait juste merci puisqu'on vient d'atteindre les 10 000 abonnés, en moins d'un an je ne pensais vraiment pas qu'on irait si vite, donc juste merci. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai pas mal d'ambition pour cette chaîne, je pense vraiment qu'on peut aller très très loin, donc l'année prochaine va être très importante, donc si vous ne voulez pas louper la suite de l'aventure et les autres vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est très important aussi, suivez moi sur les différents ZEO, c'est grâce à ça qu'on va faire en sorte que la chaîne soit grande même en dehors de YouTube, donc encore une fois merci. Et ce que je ne risque pas d'oublier de remercier c'est bien sûr Ound, le sponsor de cette chaîne, c'est aussi grâce à eux que j'ai pu aller jusque là, donc merci à eux et merci surtout à leur plugin Ound Pro qui vous permet d'installer en un clic vos overlays et vos alertes sur OBS Studio. Et tout ça en ayant un choix ahurissant de plus de 300 packs d'overlays d'alertes. Et si vous voulez pouvoir profiter de ce plugin, vous avez la version limitée qui vous donne accès à 5 packs d'alertes et 5 packs d'overlays, ou alors prendre un abonnement payant qui vous fait débloquer les 300 packs d'overlays et 300 packs d'alertes. Tout ça en allant sur le lien dans la description, vous téléchargez le plugin, si vous voulez, si vous avez besoin d'aide, j'ai fait une vidéo complète pour vous expliquer comment faire pour l'installer et comment faire pour l'utiliser. Merci et bonne vidéo ! Je pense que ça doit être la question qu'on me pose le plus sur mon stream, Zepae, comment tu fais pour que la musique baisse quand tu parles et réaugmente quand tu arrêtes de parler ? Et bien j'utilise tout simplement l'audio de King. Et c'est pas un plugin, attention, certains auraient tendance à penser, moi y compris au début, que c'est un plugin, mais pas du tout. Vous pouvez faire ça avec ce qu'il y a de base dans OBS ou Streamlabs OBS, et ça c'est important. Donc vous lancez OBS, et je précise pour ce tuto, j'ai deux sources audio, une avec mon micro, une avec tous les sons de mon PC. Ça normalement c'est le setup audio de la majorité d'entre vous, donc on va le faire comme ça. Vous cliquez ensuite sur le petit engrenage à côté de la source que vous voulez faire baisser quand vous parlez, donc pour moi l'audio du PC. Vous cliquez ensuite sur filtre, puis compresseur, et pour pas le confondre avec d'autres potentiels compresseurs que vous pourriez rajouter, on va le rename en audio docking. Donc c'est vraiment ici que toute la magie va s'opérer. Pour l'instant je vais détailler chaque option pour que vous compreniez comment elle marche, pour qu'ensuite vous puissiez le faire vous même, et à la fin je vais vous donner mes propres options si vraiment vous voulez appliquer les miennes. Alors le ratio c'est vraiment très simple, c'est à quel point le volume de ma source va baisser quand je vais parler. Un ratio de 10 pour 1 comme ici, ça veut dire que pour un niveau sonore de mon micro, ça va baisser de 10 fois le niveau sonore de ma source. Je vous le dis maintenant mais un ratio de 10 pour 1 c'est vraiment vraiment fort, donc on va pas mettre ça, mais je vous donnerai mes options à la fin, pour l'instant je détaille juste chaque option. Alors pour le seuil c'est encore une fois simple, c'est à partir de quel niveau sonore de mon micro, ma source va baisser. Si je prends l'exemple d'ici, vous avez moins 18, ça veut dire qu'à partir du moment où mon micro atteindra les moins 18 décibels, et oui je sais, c'est en négatif normal, si vous regardez la barre sur OBS, c'est compté en négatif, ça va de 0 à moins 60, donc plus le chiffre est élevé, plus le volume est bas. Donc là, dès que mon micro va atteindre les moins 18 décibels, le volume de mon PC va être réduit. Encore une fois, je vous donnerai un seuil conseillé après, là le but c'est vraiment de comprendre à quoi sert cette option, comme ça vous pourrez faire vos propres paramètres et pas juste copier les miens. Alors là, c'est encore une fois extrêmement simple, c'est la vitesse à laquelle OBS va réagir une fois que vous avez atteint votre seuil pour baisser le son de votre source. Je prends un exemple, si je mets 1000 millisecondes, soit 1 seconde, ça veut dire que quand je vais atteindre moins 18 décibels avec mon micro, OBS va attendre 1 seconde et là il va baisser le son de ma source. Donc là vous allez me dire, à quoi ça sert, autant mettre le chiffre le plus petit possible. Et vous avez raison, on va le voir après dans mes options, mais j'ai pas trouvé de raison de mettre autre chose que 1 milliseconde ici. Et ça, encore une fois, on va le voir après. Alors le relâchement, c'est tout simplement l'inverse, c'est à quelle vitesse OBS va réagir pour réaugmenter le volume de ma source quand je vais descendre en dessous des moins 18 décibels. Parce que oui, attention, l'audio docking, ça sert à baisser le volume de la source quand j'atteins moins 18 décibels, mais ça sert aussi à remonter le volume de la source quand je descends en dessous de ces moins 18. Là par contre, attention, il ne faut absolument pas faire comme avec l'attaque, il ne faut pas mettre le chiffre le plus petit, il y a une raison, je vais vous montrer pourquoi après, mais si vous le faites, ça va juste être dégueu. L'avant-dernière, le gain de sortie, vous n'y touchez pas, il n'y a pas besoin. Et enfin, la dernière, c'est la plus importante, parce qu'en fait là, pour l'instant, l'audio docking ne marche pas, puisque vous ne lui avez pas dit en fonction de quelle source il doit baisser ou augmenter le volume. Donc c'est là que vous allez rentrer votre micro. Donc voici mes paramètres, je vais quand même les expliquer un petit peu pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait ces choix. Déjà, le ratio, c'est vraiment à votre convenance, il faut tester, 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 ce qui vous plaît le plus. Moi, j'ai trouvé à force de tester que le ratio 7 pour 1 me convenait parfaitement, donc j'ai mis ça. Pour le seuil, là, on devrait avoir à peu près le même, si vous faites des tests, vous devrez avoir la même chose que moi, sachant que, je préfère le rappeler parce que je vois trop de stream où ça ne va pas, quand vous parlez sur votre stream, votre voix est censée arriver dans le jaune. Et si des fois, quand vous parlez fort, ça arrive légèrement de l'eau rouge, c'est normal. Petite parenthèse parce que ça se prête plutôt bien au sujet, on a un Discord communautaire avec plus de 800 personnes maintenant avec des channels exprès pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas si vous en avez sur cette vidéo ou sur n'importe quelle vidéo, vous pouvez venir, le lien est dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Donc le seuil c'est bon, l'attaque, honnêtement, moi je ne vois pas de raison de mettre autre chose que 1 milliseconde. Si jamais il y en a certains entre vous plus familiarisés avec la chose et vous avez une réponse à ça, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, j'épinglerai votre commentaire si ça peut aider les autres. Le relâchement par contre, vous ne pouvez pas mettre un chiffre trop petit, je vais vous montrer juste pourquoi, voilà ce que ça fait si vous mettez un relâchement trop faible. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, sinon vous verrez pas les vidéos, c'est dommage. Ça donne un effet pas du tout naturel et parfois assez agaçant où la musique arrive et repart en permanence donc après pas mal de tests, j'ai trouvé que le meilleur relâchement pour moi c'est 500 millisecondes. Le gain de sortie vous mettez 0, il n'y a pas besoin pour l'audio ducking et c'est bon, vous avez maintenant un audio ducking parfait et quand des milliers de viewers vont vous demander comment vous faites pour faire baisser le son de la musique quand vous parlez, vous aurez juste à les renvoyer sur cette vidéo. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez revoir ce type de contenu, si vous voulez tout simplement me revoir moi, vous pouvez venir sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h ou dans une autre vidéo et comme d'habitude, amusez-vous !